Juste avant le journal, une grande première dans la matinale d'Inter, Eric et Quentin, bonjour à tous les deux. Bonjour Ali, bonjour Ali et tout d'abord merci de nous inviter dans la matinale de ce 24 décembre. C'est vrai, c'est un peu notre Noël, on a été très flattés que vous pensez à nous, surtout pour remplacer une star de l'antenne comme Alex Vizorek. Oui et d'ailleurs attention que les fans d'Alex se rassurent, il va bien, il est en vacances au Luxembourg dans la villa de son fiscaliste. Comme chaque année, alors merci Ali d'avoir pensé à nous et de nous permettre de faire un bilan de nos premiers mois chez France Inter dans le service public. Oui, parce que nous, on vient du privé, on bossait pour le groupe TF1. Ouais, on était, on va se le dire, un peu à droite, plutôt à droite. D'où le choc en arrivant ici. A titre de comparaison, c'est comme si Macron se laissait pousser la moustache et adhérer à la CGT. Bon, c'est vrai que le privé et le public, c'est deux mondes assez différents. Financièrement, déjà. Honnêtement, on ne pensait pas que dans la notion de service public, le mot « service » prévalait. Mais bon, pas grave, on aime bien ça, rendre service, la preuve, on est là ce matin. Et puis l'argent, finalement, à quoi ça sert, acheter des baraques, avoir la belle vie, franchement, tout ça, c'est que des emmerdes, on s'en fout, donc bon point pour le service public. On ne parle pas d'argent, ils ont raison, c'est vulgaire. En revanche, il y a un gros souci, c'est quoi toutes ces émissions de culture ? Vous vous rendez compte ? On se cultive en écoutant la radio ? Ça, je peux vous dire qu'à la télé, ça ne passe pas. La seule émission de culture qui résiste, c'est les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichman, respect à toi frérot, lâche rien. Autre point choquant chez France Inter, c'est que vous n'hésitez pas à critiquer vos patrons. Et ça, en télé, Ali, vous le savez que la sanction est immédiate, c'est un coup à finir présentateur du loto. C'est vrai que c'est flippant, sur les radios publiques, on nous laisse dire ce qu'on pense. Perso, moi, ça me fait peur. Penser par moi-même, honnêtement, je n'ai pas trop trop l'habitude. Même penser tout court, on n'est pas habitué. Et le plus maso dans tout ça, c'est que les patrons d'Inter, même quand tu les critiques, ils continuent à te dire bonjour dans les couloirs. Alors là, Eric, excuse-moi, mais t'es de mauvaise foi, en télé aussi, on nous disait bonjour. Alors, c'est vrai, t'as raison. Le matin, on nous a demandé de quitter la chaîne, le SMS commençait par un bonjour avec un smiley. Pardon, excusez-nous. En même temps, le smiley, c'est un peu normal, ça faisait dix ans qu'on était là-bas, c'est la famille, quoi. Normal. Mais le plus gros choc entre le privé et le public, c'est qu'à Radio France, les salariés ont des convictions. Alors ça, c'est ouf, il y a des gens qui font grève pour défendre la qualité des émissions. Attendez, nous, dans le privé, on bossait surtout pour faire de l'audience et préserver la qualité de la pub. C'était ça, notre mission, pas le service public, je ne sais pas quoi, là. Alors qu'ici, vous imaginez, on nous a confié une émission d'une heure tous les samedis à 21h, il n'y a même pas de coupure pub au milieu. Rien, même pas un petit partenariat avec Monsanto ou un album recommandé par les Déodorants Ménènes. C'est con, parce que si on privatisait, on pourrait se faire de la thune ici. On vient d'arriver, on ne va pas tout bouleverser tout de suite quand même. Bon alors, si on se résume, Eric, la radio publique, c'est la liberté d'expression, la liberté de faire, la liberté de penser. Mais heureusement, malgré tous ces points négatifs, il y a quand même un avantage. Bah oui, c'est qu'on nous fait confiance. Ouais, enfin, attend de voir les audiences, c'est pas faux, c'est pas faux, merci Eric et Quentin. Joyeuses fêtes ! On vous retrouve tous les samedis à 21h dans le Grand Turbain, le Grand Turbain, sur la musique urbaine.